Salut les calamars, j'espère que vous êtes tous frais et on se retrouve aujourd'hui pour une squideo, un peu spécial dans le sens que là c'est une squideo forcément de Sea of Thieves, donc comme vous pouvez le voir devant vos yeux ébahis il y a divers artefacts de Sea of Thieves et là en fait vidéo unboxing incroyable, on fera absolument tout sur la chaîne en 2020, non je rigole, je suis pas fan des vidéos d'unboxing mais je me suis dit ce qui était dommage c'est qu'il n'y a pas de vidéos d'unboxing du RPG Sea of Thieves en France. Donc du coup on va le faire, c'est vraiment juste pour regarder ce qu'il y a dans la boîte, on va pas spécialement commenter sur la qualité du carton, regardez la qualité de cet enrobage plastique je sais pas quoi, non bref on s'en fout, on va juste vraiment ouvrir le jeu, à savoir que du coup ils ont sorti un RPG Sea of Thieves, alors là c'est intéressant, ça va dans ce sens là et ensuite dans ce sens là, incroyable, le souci du détail. Donc oui ils ont sorti un RPG Sea of Thieves justement pour les joueurs de RPG, RPG comme on dirait en anglais tabletop parce que je trouve qu'il y a une distinction avec le français mine de rien, c'est que assez souvent on va dire JDR pour tout ce qui est JDR papier, donc JDR le truc que vous jouez avec vos potes autour d'une table avec des dés et pas forcément de support visuel comme ça, il y a un maître du jeu, il y a un bouquin et puis vous suivez en gros l'histoire et vous jetez vos dés et vous faites vos actions, mais des fois justement il y a des supports de ce type, mais avec l'anglais on va dire qu'en anglais ils vont plutôt dire, dans tous les cas nous en français on va dire JDR le plus souvent et RPG on va le réserver pour le jeu vidéo je trouve, donc du coup bon bah là c'est un peu différent, c'est du RPG dans tous les cas comme en français, normalement la vraie utilisation ça va être RPG, JDR et ensuite il y a JDR plateau, enfin table, et puis JDR de jeux vidéo quoi, les trucs où vous passez des niveaux et où vous combattez des ennemis, ce genre de choses, donc du coup bon sans plus attendre on va juste regarder ce qu'il y a dans la boîte, bon pour la distinction comme je disais, bon là il y a un code, n'essayez pas de l'utiliser je l'aurais déjà utilisé d'ici là, donc du coup des Guardian Sails, donc ils nous offrent des voiles, ça c'est plutôt cool, je vais le mettre par là, ouais donc la distinction que je disais c'est que assez souvent RPG je trouve que nous on va l'utiliser vraiment pour les jeux, alors qu'eux ils vont juste préciser tabletop RPG, dans le sens que tabletop RPG c'est un jeu de rôle papier, que vous jouez sur table avec vos potes, alors combien il y a de dés, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, il y en a quand même pas mal, donc du coup c'est des dés qui font office de 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense, c'est juste que, il y en a qui sont assignés à par exemple, ça ce serait disons 1 et 2, ça ce serait 3 et 4, ouais, et donc du coup il y a une chance de trésor, donc c'est les dés qui vont permettre de faire tout ce qui est succès, ce genre de choses, et savoir si vous avez réussi votre jeu, plutôt pas mal, plutôt pas mal, ils sont cool ces dés, franchement je ne pensais pas qu'il y aurait 18 dés, moi je pensais qu'il n'y en aurait même pas 6 ou je ne sais pas quoi, sachant que plus vous passez de niveau, plus vous avez de dés à lancer normalement je crois, je ne connais pas encore les règles, donc ça ce sont les jetons de ressources, les ressources que vous connaissez bien dans le jeu, ok, très bien, bah voilà, boulet de canon, planche, poisson, arme, donc ça c'est des munitions, d'accord, il y a une gestion de munitions aussi, de ce que j'ai lu, je crois que c'est pas genre, vous avez 5 boulet de canon, c'est plus de la gestion genre, vous avez des boulet de canon ou vous en avez pas, donc c'est plus permissif que le jeu, on va dire, nous avons donc ici des pièces d'or, très bien, pièces d'or en plus, des bananes toujours, c'est toujours les bananes qui sont là, alors là si je me trompe pas, qu'est-ce que c'est, normalement c'est peut-être la carte, ah non, attendez, what, non, 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 c'est pour les joueurs, ça c'est pour les joueurs, c'est là où ils placent leurs ressources, leurs armes, tout ce genre de trucs, très bien, c'est pas si mal, je savais même pas qu'il y avait ça dedans, non, il y en a d'autres, il y en a, alors c'est un jeu pour 4 à 6 joueurs, je crois, le RPG c'est clairement pas fait pour tout le monde, puisqu'il faut jouer un rôle, entre guillemets, lancer des dés, les actions sont décidées de cette façon là, mais ça peut être vraiment cool quand vous avez la bonne personne pour masteriser, en fait, pour diriger l'histoire on va dire, moi je suis pas un très grand connaisseur de RPG, je n'en fais pas souvent, j'en ai fait un ou deux, qui ont plus ou moins bien ou mal tourné, selon que nous on jouait avec Toulou, donc notre personnage allait souvent mourir dans tous les cas, alors ça c'est la map du jeu, qui est plutôt immense, donc je vais pas tout dévoiler ici, on va dire, elle est plutôt immense, le jour où j'ai un décor pour les streams, je peux mettre ça en fond, clairement, ah bah oui, mais si j'avais utilisé ça depuis le début, ça se serait bien passé, alors là nous avons le bouquin du lore, donc tout ce qui est histoire du jeu, ouais, ça va être tout ce qui est le lore du jeu, donc les ennemis, tout ce qui hante le jeu, on va dire, toutes les histoires, les plantes, les machins, ça c'est quoi, le système de création, de quête, très intéressant, et là ça va être les créatures, ce que vous pouvez rencontrer, ce genre de choses, donc ça c'est vraiment pour poser, c'est tout ce qui va poser l'ambiance du jeu, donc ça c'est le bouquin du lore, je le voyais un peu plus épais, mais bon, il est pas supra-épais, mais on n'a pas non plus besoin qu'il soit supra-épais, si on va dire, le bouquin des pirates, alors le bouquin des pirates, je ne sais pas du tout, j'imagine que c'est les personnages, ah non, c'est les personnages, oui c'est les personnages joueurs, effectivement, donc il vous explique tout le système de jeu, je pense, ça, ça doit être vraiment toutes les règles, système de jeu, très cool, très cool, donc oui, comme je disais, par contre, je ne suis pas un grand fan d'unboxing, mais de temps en temps, ça peut être cool de voir ce qu'il y a dans une boîte, surtout que mine de rien, celui-là, il est à 60 pounds, il est à 80 dollars, et en France, je ne connais pas le prix, mais ça doit être autour des 70 euros, et ça fait plutôt cher, vous voulez peut-être savoir ce qu'il y a dedans avant, bon, donc ça c'est les voyages, et normalement les voyages, ce sont les missions, les campagnes que vous pouvez faire, sachant qu'ils ont sorti une nouvelle extension, je ne sais plus combien elle coûte, peut-être 10, 15 pounds, je ne sais plus, nouvelle extension, et la nouvelle extension, c'est à propos des mégalodons, les différents types de mégalodons, ce genre de truc, donc ça, le premier voyage, ok, des petits voyages cools, histoire de vous aider dans vos aventures, et ensuite, bien entendu, vous pouvez créer les vôtres, alors moi, ce qui m'intéressait surtout avec ce truc, c'est pouvoir faire du lore, pouvoir faire des vidéos de lore, pour pouvoir vous expliquer des trucs, parce qu'en fait, ce qui m'a mis le plus à l'oreille, c'est une vidéo de Captain Falkor, où il parlait des revenants, et il disait que c'était dans le livre, mais dans le livre, on ne parle absolument pas des revenants, et j'ai trouvé qu'il y avait des trucs assez intéressants dessus, donc je me suis dit, attends, peut-être qu'il l'a vu dans le bouquin du RPG, et du coup, ça pourrait être intéressant de mettre la main dessus, pour pouvoir voir, pour pouvoir voir, effectivement, de quoi il s'agit, et si le lore est tendu, justement, ne contient pas des choses qui pourraient être très intéressantes pour vous. Duke, ah, mon petit Duke, quand tu avais encore tes deux yeux, quand tu n'étais pas tout blessé, comme maintenant. Donc voilà, on a fait le tour de celui-là, plutôt cool, il nous reste deux choses à ouvrir, et ensuite, on en aura fini avec ça, alors bien entendu, j'aimerais beaucoup faire du jeu de rôle en live, sur ce jeu de rôle-là, en particulier, comme je l'ai dit, je ne suis pas spécialement fan de jeux de rôle, mais celui-là, j'aimerais bien le faire, parce que bon, ça va dans l'univers de ma chaîne, et puis, ça pourrait être assez cool. Hop, ne jouez pas à la maison avec des pics dangereux, hein, attention les enfants. Alors ça, c'est quoi ? Euh, énervé, paranoïaque, ok, méchant, ça, ça doit être des traits de caractère, alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, au fait ? Ok, c'est des... Ah, d'accord, il y a double caractère, en fait, il y en a un qui est caché, je pense. Donc, bah, encore des traits de caractère, ça, à mon avis, oui, ce sont des armes, ce sont les armes que vous avez sur vous, tout ce qui est... voilà, les armes que vous pouvez utiliser, donc j'imagine qu'on commence qu'avec le cutlass, pas forcément de pistoles, très bien, ça, c'est cool, et ça, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce sont des ressources, des voyages ? Ça ressemble à des voyages, hein, pour ceux qui connaissent le jeu, forcément. On va voir ça. Et voilà, ASMR bruit de papier qui s'ouvre, on va dire. Donc, cool. Ok, alors, nous avons des plantes, ok, du loot, bah, ça, c'est le loot, tout simplement. On reconnaît bien les items du jeu, hein, il n'y a pas de problème ici. Est-ce qu'ils ont tout mis ? Poulet, ok, il y a plusieurs sets. Ah, ils n'ont pas mis le coffre d'Athéna, sérieux. On va faire le tour, quand même. Parce que s'il y a un coffre d'Athéna, il n'y en a peut-être qu'un. Ou il n'y en a peut-être pas du tout. C'est peut-être juste pour représenter l'idée des loots. Très bien, ok, bon, on a fait le tour de ça aussi. Et on a absolument tout vu, pour le moment. Donc, du coup, moi, je vais me pencher sur les règles, je vais étudier le truc. Alors, moi, ce que j'avais trouvé très, très drôle, par contre, je crois que le premier, c'est le Book of Pirates. J'avais commencé à lire ça, et il y avait des trucs que j'avais trouvé assez drôles pour justement ceux qui sont fans de jeux de rôle. C'est qu'ils ont changé les... Comment ça s'appelle ? Ils ont changé les significations de, par exemple, PC et NPC. Donc, par exemple, PC, au lieu de Playable Character, ou Player Character, ils ont changé ça pour Pirate Character, donc Personnage Pirate. Et pour les NPC, donc Non Playable Characters, normalement, ils ont mis Non Pirate Characters. Ou, moi, j'aurais mis Non Pirate Characters, mais voilà. Donc, des petits traits d'humour, comme ça, hein. Hop, sachant que on va étudier tout ça. Et bon, là, vous avez le bouquin qui est sur l'art de Sea of Thieves, donc si vous voulez que je vous en parle, ou je ne sais pas, qu'on le feuillette ou quoi, vous me demandez. Donc ça, c'est les concept art. Il y avait des trucs assez intéressants dedans aussi. Par exemple, on avait vu à quoi ressemble le Kraken, chose qu'on ne voyait pas dans le jeu. Mais franchement, beau bouquin. On voit là où ils ont voulu aller faire des bateaux un peu spéciaux, genre de choses, des radeaux, et c'est plutôt pas mal. Donc, il y avait aussi ce bouquin qui est un mix de lore. Ça, c'est Tales from the Sea of Thieves, donc les contes de la mer des pirates. C'est un mix de lore et un peu d'histoire, donc majoritairement sur l'histoire de Flameheart Junior, même si moi, je ne pense qu'il n'y a que Flameheart Junior dans le jeu. Pour le moment, il y a des théories comme quoi le boss du jeu qui arrive, ce serait Flameheart Senior. Bon, je ne crois pas trop, comme je disais. Il y a aussi un roman et il y a aussi un comics. Alors, le roman, je l'ai en e-book et il est plutôt cool. C'est sur la découverte de Sea of Thieves par le Pirate Lord, son histoire, son équipage et comment le Gold Order est apparu, en fait, tout simplement. Et sinon, le comics, c'est sur Di Marco et les C.D. Singh, donc les chefs de The Arena qui arrivent dans Sea of Thieves. Et sinon, il y a d'autres petits comics, il y a d'autres choses. Il y aura un autre bouquin qui sortira à un moment donné, visiblement, bientôt, j'espère, parce que franchement, ils sont assez cools. Et voilà, le lore est assez étendu, mine de rien. Et maintenant, il sera étendu par les aventures des pirates sur table. Ça peut être une nouvelle insulte. Avant, on disait Marin de Douce, maintenant, on dirait pirate de table. truc du genre. Bref, c'est assez cool. On va s'arrêter là. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est une boîte, on l'a ouverte. Il y a des dés, il y a ce genre de truc. C'est cool. Qualité du carton, incroyable. Qualité du livre, on aurait bien aimé des couvertures un peu plus solides. Mais dans tous les cas, non, franchement, ça, c'est plus pratique à déplacer. Et puis surtout, il y a les petites tables pour les joueurs et ce genre de choses. Donc, assez cool. On verra ça très bientôt, j'imagine. Et puis, que ce soit en mail ou sur Twitch ou YouTube. Là où on se verra. Bref, salut les calamars. N'oubliez pas, restez frais. Ciao.